Salut salut ! Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? J'ai eu férié donc ce lundi 1er mai, je sais pas si vous, vous avez aussi eu. Je sais qu'il y a plusieurs cantons en Suisse qui n'ont pas eu férié. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. Moi, franchement, j'ai pas fait grand chose. Samedi, c'est avec des amis, on est allés ensemble et après on allait boire un verre. Et ensuite, dimanche et lundi, j'ai rien fait. Voilà, clairement, je suis restée à la maison. J'ai chillé ces deux jours, franchement, je me suis reposée et tout. Ça m'a fait vraiment du bien, à part ça. Mais voilà, c'est vrai que je devais avancer certaines choses. Par exemple, filmer cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, on est le mardi. Et est-ce que je suis à l'amour ? Oui ! J'ai envie de vous dire, c'est toujours comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est la vie, on va commencer avec la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Shine. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on me prononçait, mais moi, je veux dire Shine. Shine a été fondée en Chine en 2008 par Chris Ertu. J'avoue, je ne sais pas comment on prononce ton famille. Au départ, c'était pour commercialiser des robes de mariée. La marque s'appelait ZZ Kakao. Puis la marque prend le nom de Shine Side. Lorsqu'ils commencent à proposer différents vêtements pour femmes, à partir de 2010, la marque s'apprévisionne sur le marché de vêtements à Zvila. Franchement, je ne sais pas comment la prononcer. Qui est au sud de la Chine. L'entreprise préfère ne rien confectionner elle-même. Rapidement, ils ont de nombreuses demandes. Et le fondateur décide d'engager une équipe dédiée à la conception d'habits. Puis Shine Side achète Romwe, qui est une marque de vêtements vendus en ligne. Et donc, les deux entreprises vont former Shine. En 2015, ils commercialisent des vêtements pour femmes, hommes et enfants. Ils ont décidé de faire plusieurs collections, que ce soit pour des gens qui portent du 32, qui portent du 36, du 38, du 42. Franchement, il y a vraiment pour toutes les tailles. Et ils ont aussi lancé des accessoires. Ces produits sont vendus exclusivement en ligne. Shine est clairement la marque la plus grande de fast fashion. Donc, il faut savoir qu'ils ont énormément de références, donc d'habits de collection. Mais ils ont aussi des prix qui sont hyper bas comparés, en fait, à d'autres marques. Et c'est pour ça que Shine est autant connu. Après, voilà. Est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce que c'est pas bien ? Chacun pense comme il veut. Moi, j'essaye franchement de privilégier la qualité qu'à la quantité de vêtements. Ils ont choisi le nom Shine parce que c'est simple à retenir. En 2021, après la pandémie du Covid-19, l'application bat des records de téléchargement. Donc, en fait, il faut savoir que Shine sort beaucoup plus souvent des collections que Zara et Bershka. Donc, à chaque fois que tu vas sur l'application, il y aura toujours des choses que tu n'as pas vu, par exemple, il y a une semaine. Et en fait, à chaque fois, le consommateur, il va regarder si jamais les mêmes produits. Donc, en fait, ça, tu as toujours envie de consommer parce que tu dis « Ah bah du coup, j'ai pas ça. Ah bah du coup, j'ai pas ci. Donc, je commande, je commande, je commande. » En plus de ça, vu que les prix sont très bas. Donc, c'est surtout les jeunes qui sont intéressés par Shine. Le marketing de Shine est très simple. On contacte beaucoup d'influenceurs. Ensuite, c'est les influenceurs qui vont mettre cette marque en avant et vont faire des hauls. C'est quand même stylé d'en regarder. Regarde ce que les personnes ont pris. Ça incite, bah du coup, à aller acheter à son. Toujours la référence sur la vidéo. L'autre des techniques de vente, c'est la rareté. Donc, ça veut dire qu'ils vont mettre un produit, mais tu sais que ce produit-là ne va pas rester très longtemps. Donc, logiquement, il y a tout le monde qui court pour avoir le produit en premier. Et dans les maisons de luxe, ils font aussi ça. Par exemple, le Birkin, c'est un sac que tout le monde veut. Et il est très rare. Donc, en fait, tu es même dans une liste d'attente. Tu dois attendre pendant des années pour pouvoir avoir ce sac-là. Plus la chose est rare et plus les gens ont cette envie d'avoir ce truc rare. Au printemps 2022, la marque atteint une valeur de 100 milliards de dollars. Donc, qui est plus que H&M et Zara réunis. Je trouve que c'est dingue. Cheyenne est arrivée en Suisse en août 2021. Donc, cette marque est déjà très populaire aussi ici. Une porte-parole a dit que la Suisse est assurément un marché important. Franchement, ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que nous ici, les vêtements, tous les prix en général, des choses, des vêtements, de la nourriture, quoi que ce soit, est très cher. Donc, c'est vrai qu'on a toujours ce truc de se dire, ah ben bon, j'ai envie d'avoir une robe noire simple. Bon, est-ce que je vais l'acheter ici à 80 balles ? Ou est-ce que je vais chez Shein l'acheter pour 20 balles ? Enfin, il y a toujours ce truc de... Après, derrière, il y a aussi la qualité qu'il faut voir. Le phénomène des Shine Hall. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des vidéos TikTok ou des réels. Et plus souvent, c'est des TikTok où justement des filles font des halls. En fait, elles montrent ce qu'elles reçoivent dans leurs commandes. Donc, ça peut être des gens tout simplement qui ont fait des collaborations ou même des personnes qui l'ont juste acheté, qui montrent en fait leurs commandes. Ce qui est bien, c'est que Shine travaille aussi avec des petits influenceurs. Par exemple, si vous avez 10 000 abonnés, qui est déjà beaucoup, je trouve, comparé à des grands influenceurs de 1 million, 2 millions, enfin, voire plus quoi. Shine travaille aussi avec eux. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que voilà, tu peux quand même te faire un petit peu d'argent. Les polémiques. L'entreprise est à l'objet de beaucoup de critiques liées à la confidentialité des données des utilisateurs. La contrefaçon, le plagiat, la violence des trois humains, même si sur son site Shine détaille les règles auxquelles chacun de ses fournisseurs doit se soumettre dans un objectif de maintien de l'intégrité, respect des droits de l'homme et de protection de l'environnement. Mais la réalité, c'est pas ça. L'image de la marque n'est pas très bonne suite à de nombreux scandales. Et l'enseigne a même été accusée d'esclavagisme moderne. Plus de 300 usines sous-traiteraient leurs employés pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. Mais les conditions des employés étaient déplorables. Donc, le temps de travail qui travaillait beaucoup trop et le salaire était vraiment minime. C'est pour ça aussi que le prix est très bas parce qu'on ne paye pas assez les gens. Et il faut aussi savoir que les conditions sanitaires n'étaient pas respectées. Il y avait aussi des ouvriers textiles exploités. Ces derniers dénoncent également des produits chimiques utilisés par la production des pièces textiles. Le problème, c'est que ces produits-là sont très néfastes pour les employés. Mais aussi sur l'environnement. Par ailleurs, la marque serait responsable de 22% d'émissions de gaz à effet de serre consommateur. Une génération que, malgré ses revendications écologiques, semble être devenue complètement addict au shopping. Selon une étude de trade-up en partenariat avec Global Data, plus d'un tiers des acheteurs se disent eux-mêmes accro à la fast fashion. Shine est également pointé du doigt pour plagiat. Donc, ils auraient plagié plusieurs pièces de petits créateurs. Et malheureusement, les acheteurs vont clairement privilégier d'acheter Shine que des petits créateurs. Shine a une idée pour essayer de mettre cette histoire un peu sous le tapis. Leur idée a été d'organiser un concours créatif et d'organiser un défilé Fashion Week en été 2022 à Paris. La marque a également annoncé en juin 2022 un programme de 50 millions de dollars pour lutter contre le gâchis textile et offrir une seconde vie aux vêtements de l'enseigne. Quelques mois après, Shine a lancé sa propre plateforme de revente de ses vêtements. Promis toutes ces polémiques, en 2022, une des plus grandes polémiques de Shine a éclaté. Selon certains internautes, on écrit des messages de détresse sur les étiquettes. Il faut savoir que la partie communiste chinoise mène une politique un peu spéciale. Dans la région, des centaines de millions de citoyens Ouïghours ont été internés dans des camps ou condamnés à des années de prison. Et après, on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas parce que ça peut être un montage, en fait, les photos qu'on a vu circuler sur les réseaux. Comme on peut voir dans cette étiquette, c'est écrit « Need your help ». Il signifie « J'ai besoin d'aide ». Dans cette phrase-là, en fait, il y a juste un bout où c'est écrit ça. Et la traduction est « En raison de la technologie d'économie d'eau, nous avons besoin de votre aide pour laver avec le détergent doux la première fois pour rendre les marchandises plus douces ». C'est vrai que du coup, quand on dit comme ça, la phrase, elle n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment vrai, c'est quand même assez grave parce que, voilà, les personnes ne savent tellement pas quoi faire qu'elles doivent mettre quand même sur une étiquette qu'elles ont besoin d'aide. Donc, apparemment, il s'agit, en fait, une formule mal traduite et pas un appel à l'aide. Donc, ils ont démenti toutes ces rumeurs-là. Donc, ils ont expliqué que cette étiquette mal formulée demande simplement aux consommateurs à l'aide d'aider à préserver la douceur du tissu en utilisant un détergent plus doux. Donc, voilà, on ne sait pas trop si c'était une rumeur ou si c'est la vérité. Et franchement, j'espère vraiment que ça soit une rumeur. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. J'ai le plaisir de répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, bye guys !